Bienvenue à cette nouvelle session Mixitonaire où on va parler front. On n'a encore pas fait de session de texte sur le front et aujourd'hui on va axer ça surtout sur les tests, sur les bonnes pratiques de dev. Et pour ça on reçoit Antoine Caron à ma droite. Oui mais je vous laisse avoir le bon. J'ai pas du Lalani, excusez-moi. Lise Kennel par moi, excuse-moi. Ton prénom c'était, c'est le nom que je ne retenais pas. Et Hubert Sabunia. Donc en même temps, vu que je ne suis pas bon pour vous présenter, je vous laisse vous présenter et parler un peu des talks que vous allez faire ou que vous avez déjà donnés à Mixit. Ça marche. Vas-y je t'en prie. Ok et bah je m'appelle Lise Kennel, je suis développeuse consultante web chez Zenica. Je suis également tech lead et manager. Et enfin je suis woman tech maker ambassador. Du coup c'est la structure montée par Google pour sponsoriser un petit peu les femmes dans la tech. Et du coup moi j'ai donné une conférence hier sur la JS jungle des tests et notamment avec tous les outils de tests qu'on peut retrouver dans le monde JS. L'écosystème JS est déjà de base très fourni. Il en va de même pour toute la partie test et donc essayer de savoir, notamment pour des personnes qui débutent dans le milieu, comment savoir s'y retrouver, qu'est-ce qu'on utilise, pourquoi, etc. C'est très, voilà, c'est très fourni. Antoine. Bonjour. Bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Caron. Je suis engineering manager chez Scalway. Je suis aussi membre du comité d'organisation du meetup Lyon JS à Lyon. C'est un événement mensuel qui propose des conférences, des ateliers, des meetups à toute la communauté, tous les gens qui ont envie de venir. Et si on se trouve, Hubert et moi, à Mixit aujourd'hui, c'est pour parler de compression. Ça va se passer cet après-midi en Amphi Hamilton. Un petit sujet qui nous intéresse beaucoup. Oui, en fait, ça nous passionne pas mal avec Antoine. Au départ, on pensait que ça ne passionnait que nous. Mais on a essayé de raconter un peu comment ça se passe sous le capot avec les algos de décompression, de compression. Comment le navigateur et le serveur se mettent d'accord pour choisir l'algo, tout ça. Et puis, on a essayé d'y mettre un peu de fun parce que les algos, ça ne fait pas toujours rêver. Nous, on kiffe, mais voilà. Et un peu comme Antoine, je suis engineering manager chez Clever Cloud. Et je m'occupe de l'équipe qui gère le front-end, l'interface web. Et aussi des gens qui travaillent sur la ligne de commande qui est aussi faite en JavaScript. Donc, ce n'est pas du front, mais en termes de test, parce qu'on va revenir sur le sujet, on va avoir les mêmes outillages ou en tout cas une partie de l'outillage qui est commun. Vous êtes manager, mais vous avez le temps d'écrire du code quand même au quotidien ? Oui, il faut se rassurer, oui. Ok, bon, cool. Donc, vous allez pouvoir nous parler des tests et comment vous testez vos applis, du coup. Ok, rien. Et Antoine, c'est quoi la stack sur laquelle tu bosses toi ? Aujourd'hui, avec mon équipe qui regarde peut-être aujourd'hui le live, on fait des sites web statiques pour la demande de ScaleWeb. En gros, mes équipes, elles gèrent l'image publique de ScaleWeb et la communication. Donc, tu vas passer à la documentation, le site pour présenter les produits. Donc, globalement, ce que ça utilise, c'est une stack Gatsby avec du JS ou du TypeScript. Il y a aussi quelques parties de testing parce qu'on veut aller tester comment on va récupérer nos données, nos sources de données pour populate notre site Gatsby. qu'il y a quelques tests là-dessus. Mais encore, l'écosystème des tests dans mes équipes, c'est naissant. Dans d'autres expériences avant, j'avais beaucoup plus de tests et contexte end-to-end, intégration. On y reviendra peut-être lors de ces échanges. Mais pour le moment, c'est très naissant dans mes équipes. Ok. Et toi, Lise ? Alors, moi, en ce qui me concerne, donc actuellement, je suis en mission. Je suis Tech Lead Transverse Front End, donc sur un peu moins de 10 équipes de développement. Et donc, la stack, ça va être une stack React Java. Donc, moi, je suis plus sur la partie front, du coup. Donc, React, Node, etc. Pour tout ce qui va être du test, on va avoir des tests unitaires d'intégration en Jest et en VTest. Et puis, on est en train de pousser l'utilisation de Playwright, donc un outil qui sert à faire des tests end-to-end de bout en bout. Voilà, depuis le clic utilisateur jusqu'en base de données. Pour pouvoir s'assurer que la plateforme est en état de fonctionnement global, on va dire. Tu peux peut-être nous dire, vous faites du Jest et du VTest, mais vous êtes en train de faire une migration ? Oui, en fait, c'est lié à la migration Vite qui est en cours. Du coup, Vite est, on va dire, mieux compatible avec VTest, puisqu'ils partagent le même moteur, etc. Donc, voilà, c'est plus facile de fonctionner sur du VTest. Mais voilà, la transition est en cours et longue, parce que déjà migrer de Webpack à Vite, c'est quelque chose qui est assez massif. Donc, petit à petit, on fait des choses. Et puis, on a d'autres chantiers aussi. Donc, forcément, tout est question de priorisation, comme toujours. On parlait rapidement de tests end-to-end ou tout comme ça. Est-ce que tu peux rappeler un peu rapidement les différents types de tests qu'on peut faire, justement, sur quand on veut tester un code EJS ? Alors, il y en a énormément, mais on va principalement tester en militaire, en intégration et en end-to-end. Alors, il y en a d'autres typologies selon nos besoins, nos prérogatives, dans notre contexte, finalement. Mais voilà, c'est les principaux, en sachant que chaque équipe, chaque personne va mettre des définitions différentes sur les typologies de tests qu'on appelle tests unitaires, tests d'intégration et tests end-to-end. Donc voilà, c'est ce que j'explique dans mon talk. C'est de vraiment aller creuser qu'est-ce qu'il y a derrière et se mettre d'accord sur, pas sur un hommage, mais sur vraiment qu'est-ce que ça teste derrière. Un test unitaire, on va tester une unité, voilà, comme son nom l'indique. Et à nous de définir quelle est cette unité dans le monde, dans l'écosystème des tests. On va avoir deux, comment dire, classifications de gens qui s'opposent. Les moquistes et les classicistes. Voilà, les moquistes vont préférer tout moquer en dehors de cette petite unité, alors que les classicistes vont préférer faire ce qu'on appelle des tests unitaires sociables, pardon. où, ben voilà, on va tester un ensemble, finalement, un ensemble de modules qui fonctionnent entre eux, quoi. Donc voilà, ça, c'est pour les tests unitaires. Les tests d'intégration, on va s'assurer que deux unités fonctionnent bien entre elles, parce que forcément, je ne sais pas si vous connaissez ce même des portes. Il y a une porte comme ça et une porte qui s'ouvre comme ça. Elles fonctionnent bien, très bien unitairement chacune, ben voilà, elles détectent et tout. Sauf que si on les met l'une après l'autre, l'une déclenche l'ouverture de l'autre, et c'est incessant et ça ne fonctionne pas. Donc, ça m'a fait beaucoup rire ce même. Ça illustre très bien le besoin des tests d'intégration, tu le connais ? Ouais, je l'ai entendu. Ben, vous ne l'avez pas, mais nous on l'a donné. Désolé. Et les tests end-to-end, du coup, tests de bout en bout en français, vont permettre de vérifier le bon fonctionnement global du clic utilisateur, jusqu'en base de données. Alors, ces tests-là, en fait, on instancie tout. Ils sont très coûteux. Et donc, il va falloir choisir sur quel cas, véritablement, on va vouloir les placer. On se voit, on va vouloir déjà tester des scénarios complets, et pas dire, je teste la connexion, puis je teste autre chose, parce que forcément, à chaque fois, on instancie pas mal de choses. Donc, tester des scénarios complets pour simuler un vrai parcours utilisateur, là, c'est pertinent. Et aussi tester, faire des scénarios sur des choses qui sont les plus utilisées, finalement. Dans les parcours critiques, là où on veut vraiment pas que ça casse, par exemple, dans un site de e-commerce, tout le parcours d'achat, et bien là, vraiment, si ça, ça plante, le site, c'est foutu, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est le parcours critique. Donc, c'est un exemple qui est, on va dire, bateau. Mais c'est, voilà, c'est pour illustrer à quel point il faut choisir avec parcimonie ces tests sur lesquels on teste, en tout cas en end-to-end, et idéalement intégrés à la CI-CD. Tu viendras, oui, les cauchemars des gens qui ont déjà cassé le tunnel d'achat de leur site, au moins une fois. D'ailleurs, Hubert, t'as pas répondu à la question de Cédric tout à l'heure, toi, sur la stack sur laquelle tu travaillais. Ouais, bah nous, il y a une partie frontal, une partie back, une partie un peu legacy, une partie plus moderne côté front avec des web components, qui a son lot de petites subtilités. Pour ceux qui connaissent, dans les web components, on va utiliser un standard qui s'appelle le Shadow DOM. Et typiquement, pour des tests entre autres end-to-end, où on va dire, je vais aller essayer de sélectionner avec un sélecteur CSS ce bouton, et puis je vais simuler un clic dessus. Bah, historiquement, les outils comme Puppetier, Playwright, etc., n'étaient pas capables d'aller le récupérer à travers le Shadow DOM. Donc ça s'est fait par des plugins, et maintenant ça commence à être un peu mieux supporté. Mais donc nous, dans notre stack, il y a un peu de tout. On a du mocha encore, du... On utilisait un truc qui s'appelle Web Test Runner. Donc c'est la version... C'est le V-test de Web Dev Server qui est... Voilà, on va lancer des trolls, mais qui est en fait arrivé un peu avant vite, mais qui s'est inspiré de qui, c'est un autre débat. Mais on va dire que c'est vite en beaucoup plus light et un peu moins clé en main. Et nous, on l'utilise pas mal. Ça reste du test dans le navigateur, du coup. Et voilà, ça teste avec des vrais navigateurs. Et d'ailleurs, ça va utiliser Playwright, je pense. C'est une des options, effectivement. Voilà, pour lancer... Nous, je crois qu'on le lance par défaut avec Chrome. Et ça, c'est pour moi une vraie différence par rapport à Jest, par exemple, où on sait que ça teste vraiment un Chrome. Est-ce que tu pourrais tester les web components avec Jest ? C'est possible ? Parce que peut-être tu peux rappeler la différence un peu entre ces deux techniques de test... Alors, je la connais peut-être pas assez bien. Je sais pas si quelqu'un veut compléter. Mais pour moi, dans Jest, ça se lance dans un node. Et il y a une simulation du DOM... Ouais, il y a un JestDOM. Qui est plus spécifique à React. Qui est pas forcément... Non, parce que c'est JestDOM. Il y a un JestDOM qui est géré. Et donc, ça marche. Il y a quelques implémentations de DOM factifs. Il y a HappyDOM et JSDOM qui simulent, du coup, le DOM du navigateur, mais qu'il l'implémente d'une façon partielle, évidemment. C'est ça, oui. Donc, je sais pas si c'est une vraie question. Mais ça rappelle les meilleures époques PhantomJS d'il y a longtemps. Pour les plus vieux d'entre nous. Oui, mais PhantomJS lancer un navigateur, un webkit embarqué, qui est lui-même pas vraiment le même que celui qu'il y a dans Safari. Enfin, c'est la jungle comme... Je leur dis, allez voir la présentation de Liz. Moi, je l'ai vu pas ici, mais avant. Elle est vraiment... Il y a un tour d'horizon des termes et des technos qui est assez cool. Mais il y a un truc qu'on a mis en place, quelqu'un de mon équipe a mis en place il y a peut-être un an. Donc, c'est via le web test runner qu'on a. On instancie tous nos composants en utilisant nos stories, storybooks. Donc, pour chaque story, on va lancer le composant dans la configuration avec tel paramètre, tel paramètre. Et dans un browser, on prend l'HTML et on regarde est-ce qu'il y a des problèmes d'accessibilité. Alors, j'ai un petit doute. C'est sur GitHub, mais je crois que c'est avec Axe. Et en plus, on le fait la version desktop et la version mobile. Parce que suivant les composants, ça déclenche parfois un template différent. Et la première fois où on a fusionné ça dans le repo, ça nous a un peu gueulé dessus sur certains détails. Et maintenant, c'est un garde-fou qui est assez cool, je trouve. Si je peux rebondir sur ces outils, il y a ces deux stratégies de tester vraiment dans le navigateur ou pas dans le navigateur pour les tests unitaires. Du coup, dans les écosystèmes, c'est un peu variable. Par exemple, la communauté Angular, comme je contribue pas mal à la CLI historiquement, le générateur de projets, la solution chez Google, c'est de tester sur des vrais navigateurs. Donc, en interne chez Google, ils font tout le temps ça. Donc, la philosophie dans la communauté Angular, c'est les tests unitaires, tu les lances aussi dans des vrais navigateurs. Donc, historiquement, l'équipe qui avait fait AngularJS, ils avaient aussi fait un outil qui s'appelle Karma, qui maintenant, du coup, est devenu déprécié récemment, même si quand tu génères un nouveau projet, ça génère toujours avec Karma actuellement. Et ça va être remplacé par WebTestRunner, justement. C'est pour ça que je faisais une petite... J'avais oublié que ça... Oui, c'est vrai. L'équipe a choisi ça comme nouvelle solution. Donc, il y aura probablement une migration automatique pour passer là-dessus, parce que ça reste juste le runner de test, comme tu l'expliquais, le truc qui lance les tests derrière. Et il y a aussi un support de Jest dans la CLI Angular, mais ça reste, à ma connaissance, assez anecdotique en termes de volume d'utilisation. L'habitude est plutôt à faire des tests dans un vrai navigateur. Et à l'opposé, dans la communauté vue, par exemple, où le générateur de projet, t'as qu'une seule solution, c'est VTest qui va être générée, parce que le créateur de vue, c'est aussi le créateur de vite, et donc, c'est assez proche de cette communauté. Même si VTest, ils sont en train de rajouter une option pour essayer de tester dans des vrais navigateurs, c'est un truc qui est expérimental, mais qui ne marche pas encore très bien, parce que, par exemple, les mocs que t'expliquais dans ta présentation, ça ne marche pas avec des vrais navigateurs, donc on ne peut pas vraiment tester grand-chose pour l'instant. Du coup, il y a toujours cette distinction, et c'est marrant parce que, selon les communautés, un peu le framework auquel tu es lié, tu ne vas pas avoir la même philosophie. React est très, du coup, JSDOM. Oui, React, globalement, la plupart des exemples qu'on va trouver pour des tests de composants ou d'applications vont tester avec du JSDOM et du Jest, même si on peut faire des tests avec VTest ou du Playwright, etc. Mais la plupart de la communauté est là-dessus. Mais il y a beaucoup de changements liés à ça, en ce moment. Déjà, parce que Jest est un test runner qui est compatible CommonJS. Il n'y a toujours pas officiellement de support de Jest sur des ES modules. Il faut passer par des librairies et de la transpilation. Donc, en 2024, à l'époque où maintenant, on pousse à publier, il faut publier en ES modules les packages sur NPM, on est un peu bloqué sur ça. Il y a beaucoup de gens qui migrent sur VTest, notamment pour le support natif des ES modules ou TypeScript ou ce genre de choses. Et puis, les choses ont aussi évolué dans les écosystèmes React. C'était, on testait vachement liés, on va dire en boîte fermée, boîte ouverte. On savait qu'on testait des composants React. Donc, on agissait sur les comportements de React pour tester ce qui allait se passer. Alors que vraiment, il y a un recul où on se dit, on va tester juste du DOM et de l'HTML. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans Testing Library. Donc, avec les variantes React, Vue Angular, juste on va tester les interactions d'un humain avec le composant et voir les réactions du composant, mais pas voir ce que React a fait. Un re-rendu, on s'en fout. On veut juste voir si le comportement de mon application correspond à ce que je souhaite pour l'utilisateur. Et ça, c'est dans la communauté React, c'est vraiment un gros shift en l'espace de 4-5 ans qui nécessite pas mal de travail parce qu'il y a des choses... Pour les gens qui connaissent sur React, on utilisait Enzyme, qui était un adapteur qui permettait de piloter React dans les tests. Ça, il ne faut plus le faire, mais quand on a des centaines de milliers de tests écrits en Enzyme, c'est un vrai travail de les transformer en Testing Library. Oui, je pense à mes anciennes équipes qui sont presque au bout. Oui, toi, t'es parti, donc... Moi, j'ai un peu abandonné le navire, mais je leur souhaite... T'es parti, t'es parti. Non, non. J'ai écrit beaucoup de tests en Enzyme et je me dis... J'ai connu l'époque, on a commencé, on s'était fait un chantier de migration progressive pour migrer vers du Testing Library parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui de mindset de tests de composants, en tout cas dans la communauté React, mais il n'y a pas les mêmes problématiques dans les autres parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes mindsets au départ, tester dans le navigateur, tester en moquant ou pas. Dans React, il y a beaucoup de gens qui testent en moquant, par exemple. Quand on utilise une solution, est-ce que toutes les solutions sont aussi rapides à s'exécuter ou pas ? Je pense par exemple à VIT qui a été réécrit en gauche, je crois, pour justement améliorer les perfs ou... Est-ce que vous avez fait des migrations justement pour gagner de la vitesse ou des choses comme ça ou... Oui, alors c'est assez... En vrai, je vais comparer avec Webpack. Le Webpack de base... Oui, tu peux gagner en performance. Par contre, si tu avais customisé ton Webpack, etc., en vrai, et la différence n'est pas énorme pour avoir fait des benchmarks, justement dans le cadre de la migration, la différence en termes de perfs pures n'est pas énorme. Pour passer de Webpack à VITest ? À VIT. À VIT, oui. Ah oui, oui, d'accord. Sur l'outil de test, en plus, tu as des effets un peu de bord parce que VITest va instancier du coup des mini-machines virtuelles à chaque fois et donc il y a un coût d'instanciation qui n'est pas négligeable. Et selon la librairie de test que tu utilises, il peut y avoir du contexte qui fuit entre chaque test, donc tu es vraiment obligé d'avoir une isolation et de couper ce truc-là et de le redémarrer à chaque fois. Et ça fait que tu peux faire une migration à VITest et le test, en tout cas, c'est plus flou que ça pourrait apparaître. Et sur Jest, de la manière dont Jest fonctionne et qui patche les modules en JavaScript, il y a des vraies surprises aux montées de versions de Node. Quand on monte la version de Node et qu'on tourne la même stack de tests, des fois ça a duré une fois et demie de plus de temps parce qu'ils jouent sur l'API Node du file system et des modules. Et j'ai longtemps échangé avec un copain qui regarde peut-être, qui est Mathieu Lux, qui avait pas mal de soucis de performance et de fuite mémoire sur l'exécution de tests de Jest en passant juste de version 18 à 20. Une vraie galère à corriger. Donc, l'écosystème des tests, c'est un investissement terrible pour arriver à traverser la jungle dont Lise parlait. Est-ce que je peux vous lancer un peu sur les tests Antoine ? Il nous reste 5 minutes, du coup, juste pour discuter un peu de ça. Vous en faites sur vos applis ? Lise, tu peux peut-être commencer toi. Oui, tout à fait. Historiquement, il y avait plutôt du cypress. Et là, on est plutôt en train de passer sur du playwright. Alors, c'est toujours en phase d'étude de POC. Mais pour l'instant, les conclusions sont assez engageantes, on va dire. À mon sens, au-delà de l'outil, c'est plutôt une question de philosophie. Comme je disais, c'est des tests qui sont très coûteux. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie, avoir une véritable stratégie de tests, et dans lequel on inclut bien sûr les tests unitaires et les tests d'intégration. Je pense que c'est important de savoir dimensionner ces tests Antoine, et les rapprocher le plus possible du moment où on dev. Parce que j'en parlais, cette boucle de feedback pour corriger un bug, plus on est éloigné, plus on se rapproche de la prod, plus c'est coûteux de revenir en arrière et de corriger ce bug. En revanche, on ne peut pas faire ça pour tous les tests Antoine, comme c'est coûteux. Du coup, c'est pour ça, j'appelle ces scénarios-là, ces scénarios critiques, c'est Happy Pass. Souvent, on ne va pas tester les cas d'erreur à ce niveau-là. Par contre, dans une stratégie de tests de non-régression qu'on ne va pas exécuter à la même fréquence, c'est important de les avoir, mais comme c'est moins critique, plus loin dans le flux de valeur, moins souvent, pour s'assurer que tout va bien. Potentiellement, s'il y a un petit bug, ce n'est pas grave si on le livre en prod. Ça ne fait pas partie des scénarios critiques qu'on a définis ensemble, avec les personnes du métier, etc., qui ont considéré que c'était ces cas-là, vraiment, qu'il fallait, comment dire, privilégier. Et toi, Antoine, peut-être que comme vous faites de la génération de sites statiques, vous faites peut-être plus particulièrement du end-to-end ? Il y en a quelques-uns, mais pas forcément, parce qu'on est vraiment sur des sites avec quelques pages, donc on n'est pas sur cette nécessité. Mais moi, ma stack de tests Antoine, elle n'est pas à la mode, mais je pense que je veux la citer quand même. Celle que j'aime bien, c'est du WebDriver.io, et utiliser des outils comme Cucumber pour aller écrire mes tests Antoine, quitte à être vraiment au plus proche du produit et des scénarios très proches de l'utilisateur, autant les décrire dans un langage qui n'est pas un langage de prog de test, et binder les actions de l'utilisateur avec des interactions avec le navigateur. Et j'aimais vraiment cette stack qu'on n'était pas nombreux à utiliser dans le monde, mais qui est plutôt... J'ai perdu le micro, j'espère qu'on m'entend encore. C'est bon ? Je perds le micro. Et qu'on n'est pas nombreux à utiliser, mais qui est vraiment sympathique d'un point de vue testing, parce qu'on maintient des scénarios qui sont vraiment proches de l'utilisateur dans son comportement. Et puis, WebDriver permet aussi, à baser sur les API Selenium, de piloter des services tiers, comme j'ai beaucoup utilisé du BrowserStack, ce que l'est de faire tourner un test end-to-end. C'est encore plus intéressant quand on peut aller tester un navigateur sur Samsung de telle version et d'aller vérifier que ça se lance. C'est possible avec du WebDriver.io. Alors qu'avec des Playwrights, à ma connaissance aujourd'hui, on ne peut pas piloter ce genre de navigateur à distance. HiBrotherStack ? HiBrotherStack ? Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Playwright. En tout cas, j'aimais bien cette stack-là, qui n'est pas du tout hype, mais qui me plaît. Donc on prend le montage, alors c'est pas un problème. Mais j'ai pas... Je suis d'accord avec toi sur cette partie Cucumber, avoir des tests qui peuvent être écrits par des personnes non techniques, qui peuvent être intégrés de manière... Voilà, on script, on récupère les tests qui sont écrits. Et en fait, on a mappé les petites phrases de Gherkin. On les a mappées avec des tests en Playwright. Et automatiquement, on peut... Voilà, ça va être toujours la même syntaxe qui est utilisée. Et donc en 2-2, on va avoir des tests end-to-end qui sont fonctionnels. C'est également ce qu'on est en train de faire. On est en train de tester ça dans l'émission actuelle. Et franchement, ça marche pas mal. Je rajouterais quand même que les tests end-to-end, notamment tester des browsers, c'est toujours plein de surprises. Et c'est un investissement, on le dit, c'est les tests les plus durs à maintenir. Mais c'est toujours plein de surprises des montées de version navigateur. On découvre que les API, les outils ne sont plus fonctionnels. On est un tout petit monde de gens à tester vraiment end-to-end par rapport à l'entierté de gens qui font des sites web. Et des fois, on est les seuls à avoir ce problème-là. Mais c'est un problème majeur qui peut nous bloquer. Donc quand on s'engage dans le monde du test end-to-end dans le web, il va falloir s'y intéresser de près. Je crois qu'il faut qu'on arrête là. On arrive au bout de cette session qui est très intéressante. Merci déjà d'être venu.